bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la pleine lune pleine lune du 19 décembre donc la dernière de l'année qui se passe en gémeaux cette pleine lune on l'appelle aussi lune du chêne donc on va en parler je vais vous dire quelques mots sur cette pleine lune ensuite je vais vous partager un rituel qui peut être fait puisque cette pleine lune nous invite au changement puisque là on va tourner une page pour beaucoup beaucoup de monde donc moi je vais vous inviter un rituel que je fais personnellement et que je fais de temps en temps régulièrement mais la première fois qu'on le fait c'est extrêmement puissant encore une fois c'est tous ces rituels ont oublié qui ont lieu au monde la pleine lune ou de la nouvelle lune sont toujours marqués par cette puissance alors je vais vous partager ça ensuite on ira voir dans les signes ce qui se passe pour nous lors de cette pleine lune donc quelques jours avant quelques jours après en tout cas cette pleine lune est riche ensuite on ira voir dans les cartes on commencera j'avais envie d'utiliser un tarot aussi cette fois ci pour aller voir ce qui se passe dans les cartes on prendra des oracles et on terminera comme d'habitude avec le belin alors c'est parti pour cette pleine lune donc dernière de l'année 2021 qui est en harmonie avec jupiter donc c'est plutôt pas mal donc le 18 décembre la lune gibeuse croissante passe devant la lune noire donc ça veut dire que des révélations peuvent voir le jour c'est donc une pleine lune chargée en émotions qui nous attend jupiter qui est là représente l'optimisme la chance les opportunités et nous encourage à saisir les propositions ou alors de démarrer un projet de suivre son intuition jupiter nous aide à ça donc c'est peut-être le moment de changer radicalement quelque chose dans nos habitudes de profiter des révélations s'il y en a chez vous pour balayer le passé et de décider de ce que nous voulons vraiment le 19 décembre vénus stationnera et deviendra rétrograde six heures après la pleine lune qui a lieu à paris à 5h35 et au québec elle a lieu le 18 décembre à 22h35 ou à los angeles à 20h35 ou encore à new york à 23h35 le conseil ici et de faire le ménage dans votre esprit avant cette pleine lune sinon la rétrogradation de vénus pourrait nous épuiser en tension en conflit relationnel vénus en capricorne n'est pas la plus démonstrative les 24 et 25 décembre pourrait nous mettre face à une désillusion donc si vous n'êtes pas assez prudent le jour de cette pleine lune faire attention ici au moment de noël donc une pleine lune en gémeaux en sachant que c'est un signe mutable et parfois troublante parce que l'esprit est agité passant du coquelan entre la fin d'année sur le l'aspect professionnel et les préparatifs de noël ça va bousculer beaucoup dans l'esprit le symbole des gémeaux c'est ce miroir c'est donc le moment de regarder en face nos croyances surtout les croyances limitantes nos peurs qui nous ramènent inlassablement au même scénario de vie cette pleine lune cette pleine lune pardon éclaire ce miroir et des émotions peuvent remonter soyez donc à l'écoute des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit et profitez-en pour vous libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui vous empêche de faire l'expérience de la merveille que vous êtes jusqu'au 19 décembre et même au delà soyez vigilants à ce qui est ce qui vous entoure et faites de nouveaux choix si c'est nécessaire alors pour ce faire moi j'ai un rituel qui fonctionne à merveille surtout dans les pleines lunes qui ont lieu en gémeaux parce qu'elles sont en fin d'année c'est un rituel qui peut nous permettre de nous libérer de beaucoup de choses alors pour faire ce rituel il vous suffit de prendre un papier et un crayon et sur ce papier on va inscrire certaines choses alors pour ce rituels on peut prendre on peut prévoir une petite bougie blanche vous avez les bougies chauffe-plat qui vont très bien celles-ci elles sont parfaites donc on allume cette petite bougie blanche et on s'installe confortablement afin de rédiger une liste des émotions des ressentis que vous désirez vous libérer alors on va commencer cette liste en inscrivant voilà comment je me sens donc si vous avez des émotions à libérer c'est comme ça qu'on va commencer vous écrivez voilà comment je me sens et vous allez écrire ça peut être de la colère vous pouvez ressentir de la colère vous pouvez ressentir de la jalousie de la frustration de la tristesse parfois même de la honte ça n'est pas grave du tout inscrivez tout ce que vous ressentez et une fois que cette liste est faite relisez cette liste à haute voix en commençant par voilà comment je me sens ensuite demandez vous si tout ça est confortable et joyeux si la réponse est non faites un nouveau choix à voix haute donc la phrase à dire c'est celle ci ici et maintenant je fais le choix ça pourrait être de la joie de l'amour et de la paix vous pouvez ensuite une fois que tout ça c'est fait vous pouvez jeter ou détruire ce papier par les moyens qui par le moyen qui vous convient le mieux cette liste de vos ressentis vous la détruisez comme vous voulez ou vous l'arrachez vous mettez la poubelle ou alors vous la brûlez mais dans ces cas-là vous prenez toutes les précautions d'usage bien évidemment et en la détruisant vous pouvez répéter cette phrase ici et maintenant je fais le choix de la joie de l'amour et de la paix ce rituel va vous permettre d'obtenir les réponses aux questions que vous attendez et de gagner en clarté d'esprit alors nous pouvons aussi par exemple faire la technique du verre d'eau en inscrivant ces mots joie paix et amour sur le papier et évidemment une fois que vous aurez bu ce verre d'eau le papier on le jette on le met à la poubelle et si on a besoin de refaire un on en refera un mais ce papier on le jette on boit le verre d'eau au bout de 24 heures alors si on a besoin de le refaire si on veut le refaire une fois que c'est bu et qu'on veut remettre sa 24 heures le vous me refaites un papier même si c'est pour écrire les mêmes mots joie paix et amour vous me prenez un nouveau papier parce que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies donc les mots ne vont pas être écrits avec les mêmes intentions alors le créez vous une ambiance lumineuse parce que si vous avez fait votre sapin de noël bon ça doit être éclairé le sapin est lumineux mais on a un sapin qui scintille mais on peut aussi s'allumer des bougies dans la maison on peut aussi se mettre des petites lampes c'est vraiment se faire une ambiance très chaleureuse et très lumineuse les changements positifs sont au rendez vous dans la mesure où nous avons la bonne volonté de laisser partir l'ancien laisser partir l'ancien c'est vraiment les écrire les réciter à voix haute et de détruire ce papier alors une fois que vous avez fait ce ce rituel et que vous avez détruit ce papier vous avez fait de nouveaux choix moi je vous invite vraiment une fois que vous avez fait ça à vous détendre ça peut être par n'importe quoi regarder un film une série faire un jeu de société vous peu importe ce que vous faites mais du moment vous détendez juste après et faites ce verre d'eau en même temps allez vous apprenez cette reprenez cette habitude à optimiser et à mettre vraiment toutes les chances de votre côté parce que jupiter est quand même là et quand jupiter est là je vous promets que c'est pas une petite affaire surtout que saturne s'éloigne donc jupiter en l'oeuvre pouvoir on va récupérer toute la puissance de jupiter donc ce serait dommage de ne pas faire ce rituel alors on va commencer par les signes on y va on commence par les béliers les béliers cette pleine lune vient éclairer votre maison 3 alors la maison 3 va nous parler de la famille des relations amicales elle nous parle aussi des visites et des déplacements alors les béliers très très bon pour vous avec jupiter surtout les troisièmes décans enfin c'est bon pour tous les décans mais les troisièmes décans sont un peu plus privilégiés sur un aspect professionnel les propositions se multiplient et vous avez le choix dans les projets donc peut-être même que vous êtes sur le point de démarrer une activité si c'est le cas essayer de signer de clôturer avant le 20 décembre si c'est possible bon parce qu'après on venus qui paraît trop grande en amour c'est pareil si des projets d'union sont en cours les fêtes seront très surprenantes et si vous êtes un coeur à prendre ben c'est pareil tout va bien chez vous les béliers des rencontres vont se faire pendant les fêtes de noël ou nouvel an les taureaux alors les taureaux cette pleine lune a lieu en maison 2 donc on va parler de la situation maternelle et financière on va parler aussi des transactions alors jupiter vous permet de vous mettre en lumière une évolution est actée au coeur de cette pleine lune qu'elle soit personnelle ou professionnelle vous pouvez être fier les taureaux soyez fier de vous du travail accompli en 2021 et 2022 se prépare déjà sur le plan de la carrière soyez méticuleux et précis et tout roulera parfaitement en amour alors en couple la vie sentimentale évolue sereinement et ça vous plaît bien les célibataires votre sens de la communication fait merveille et vous êtes très remarqués là les taureaux lors de cette fin d'année les jumeaux alors les jumeaux évidemment cette pleine lune vient éclairer la maison une donc on va parler de vous de vos désirs et les moyens de les satisfaire donc l'effet miroir vous permet d'éclaircir une situation et révèle tout votre savoir-faire jupiter vous rend lumineux et audacieux il est temps d'affirmer vos besoins vos envies et vos valeurs vous êtes sur le point de prendre de grandes décisions là les jumeaux en amour les célibataires vous êtes à l'honneur et votre communication vous aide à rompre avec la timidité pour les couples vous êtes plutôt joyeux ce à l'approche de cette de cette pleine lune les cancers alors les cancers cette pleine lune vient éclairer la maison 12 et la maison 12 c'est le combat pour la réussite les difficultés les situations bloquées pour par un pour des causes complètement inconnues donc jupiter vous aide beaucoup à la transformation là les cancers il ya les bénéfices sont plus gros que prévu une belle surprise se révèle aux plus audacieux ici pour ces fêtes de fin d'année là les cancers il ya beaucoup de choses qui viennent se révéler à vous en amour vous êtes les beaux gosses du zodiac vous votre libido fait des ravages et en couple vous faites rougir vénus ce qui va déclencher entre le 25 et le 30 décembre une grande décision chez vous les cancers qui êtes en couple les célibataires vous n'allez plus l'être longtemps je vous le dis les cancers les lions alors les lions cette pleine lune vient éclairer la maison 11 la maison 11 et les projets et réalisations attendues les aides par les relations voilà de quoi on parle donc des affaires en cours vont trouver une issue très favorable pour vous les lions entraînant peut-être une collaboration ou un partenariat ou bien encore une union amoureuse juste avant que vénus rétrograde votre côté lumineux ou encore narcissique va être comblée en amour le 30 décembre sera une date magique même si vénus rétrograde elle sera une date magique en amour pour vous vous soyez en couple ou célibataire les vierges alors les vierges cette pleine lune vient éclairer les maisons 10 la maison 10 on va parler des désirs matériels des ambitions et on parle aussi de l'image de la mer jupiter est en très bon aspect chez vous et c'est dans le secteur professionnel qui a eu qu'elle a eu le plus grand effet chez vous en 2021 cette pleine lune vous éclaire et l'heure des bénéfices est venue donc là les vierges vous allez commencer à récolter le fruit de tout le tout le travail que vous avez fait en 2021 et dieu sait si ça pourrait été simple en amour vénus recule et c'est le moment de penser à des engagements stables et durables si vous avez l'être aimé auprès de vous pour les célibataires là par contre on va vous demander de faire attention à la rétrogradation de vénus parce que les amours qui auront commencé à la rétrogradation auront une date d'expiration 1 le 20 janvier donc soyez prudents les vierges ne vous emballez pas trop vite les balances alors les balances cette pleine lune vient éclairer la maison 9 alors la maison 9 on parle de l'évolution de la spiritualité des études des recherches donc même si l'année a été un peu compliquée avec saturn les balances jupiter enfin seul ou presque vous distribue des bénéfices vous passez enfin à l'heure de la récolte entre le 25 et le 29 décembre un rééquilibrage se fait donc là les balances vous pareil c'est comme les vierges vous êtes récompensés là de tout ce que vous avez fait en amour les célibataires vous pouvez prendre des initiatives la confiance vous gagne les couples alors là il ya jupiter qui quitte le secteur ce secteur des amours à la fin du mois et si vous étiez contrarié par quoi que ce soit dans votre couple et bien ça ça va s'adoucir et ça s'arrange les scorpions alors les scorpions cette pleine lune vient éclairer les maisons 8 la maison 8 on va parler des transformations des changements voire même d'un tournant là il ya un tournant de votre vie qui s'amorce vous trouvez vous là vous tournez une page les scorpions vous tournez une page j'ai envie de vous dire enfin cette fin d'année se termine à la perfection pour vous puisque beaucoup de transformations chez vous et à partir du 29 décembre c'est un tout autre univers qui s'offre à vous 2022 se passe en grande partie avec jupiter chez vous donc je vous laisse imaginer cette planète de l'expansion comme elle va vous aider à faire beaucoup de choses en amour vénus rétrograde fait monter le désir donc les célibataires entre le 25 et le 30 décembre vous faites une rencontre les couples alors les couples là par contre vous c'est j'ai mis plus 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 parce que il ya vraiment quelque chose qui il ya du raffiné là chez vous les scorpions il ya quelque chose de très raffiné dans votre couple et c'est tant mieux les sagittaires alors les sagittaires cette pleine lune va éclairer la maison 7 donc la maison 7 on va parler de la vie sociale des relations proches alors ça peut être une association ou un associé ou un collaborateur on peut parler aussi de l'union du mariage du conjoint donc chez vous les sagittaires jupiter favorise les échanges et la communication vous êtes très chanceux et enfin vous êtes avantagé quand même par cette pleine lune les voyages et les déplacements sont très profitables pour vous les sagittaires surtout pour les troisièmes des camps l'occasion des fêtes est propice au partage en famille et avec vos proches amis certaines personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourraient réapparaître mais tout ça va se faire dans la joie et la bonne humeur mais les sagittaires donc ne vous inquiétez pas pour pour ces retrouvailles les capricornes alors les capricornes cette pleine lune vient éclairer les maisons 6 alors la maison 6 on va parler du travail de la vie professionnelle de la santé et de son évolution alors les capricornes cette pleine lune chez vous c'est de la jupiter jupiter est en très bon aspect pour vous sur vos finances parce que jupiter vous fait un beau cadeau là un rééquilibrage est joyeusement accueilli ce qui vous permet d'aborder 2022 plus sereinement amenant plus de confort pour vous chez vous il ya vraiment une qualité la qui est retrouvée en fin d'année en amour les célibataires vous recevez l'aide de pluton pour une fois qu'elle vous aide par votre magnétisme ici pluton vient vraiment vous aider et noël vous réserve encore une fois une magnifique surprise en couple la passion est plus forte que tout ne vous prenez pas la tête les capricornes la passion est toujours la plus forte les versos alors les versos cette lune vient éclairer les maisons 5 la maison 5 c'est la vie sentimentale les aboutissements la créativité donc ici ça va venir peut-être toucher des émotions c'est une excellente lunaison pour vous avec jupiter qui vous souligne et qui vient souligner pardon votre savoir-faire et vous amène du coup un nouveau confort vous repartez sur de nouvelles bases les versos et la chance vous souris en amour vénus qui entame sa rétrogradation vous fait passer la période des fêtes dans une phase de réflexion même si tout se passe bien vous revoyez vos priorités en couple ou célibataire vénus vous réserve une surprise les 26 et 30 décembre on termine par les poissons alors les poissons cette pleine lune vient réveiller le bien éclairé la maison 4 la maison 4 concerne le foyer les biens familiaux et l'image du père alors jupiter arrive dans votre maison une tout ce qui a été vécu pensé ou souhaité au mois de mai va connaître une excellente surprise même si vous pourriez finalement décliner une offre ou une proposition qui semblait alléchante la surprise qui est faite va ouvrir tout de même un nouvel horizon chez vous en amour vénus rétrograde ce qui peut amener un un ou une nouveau nouvelle partenaire si c'est le cas ne soyez pas pressé vénus repart en marche directe le 20 janvier alors patience l'on est célibataire ne vous emballez pas trop vite en couple il est temps de regarder les nouveaux projets pour 2022 et ça tombe bien vous êtes sur la même longueur donc là on couple les poissons vous avez les mêmes projets et c'est tant mieux alors on va les voir maintenant dans les cartes on va aller voir ce qui se passe on va regarder je vais deux secondes c'est parti on va commencer par le grand été là et on couvrira pour avec un tarot ni à voir ce que ça nous dit donc pour cette pleine lune du 19 décembre en gémeaux on va aller on cherche ces trois on va regarder ce que ça nous dit alors on a de la réussite alors on a de la réussite de la faiblesse et de la prospérité ici peut-être que là on vous demande parce que là le succès est garanti on a des on a des inquiétudes ici concernant une certaine réussite commerciale ou une réussite professionnelle ici il ya une faiblesse qui est ressenti et pourtant il ya de la prospérité il ya des contrats de signer il ya quelque chose de signer juste avant cette pleine lune donc si vous aviez peur parce que la faiblesse c'est peut-être ça c'est peut-être une peur de ne pas signer un contrat en tout cas sachez qu'ici on a du succès on est une réussite commerciale d'annoncer alors on va les voir dans le tarot le tarot nous parle d'un neuf de bâton donc le neuf de bâton lui va me parler de votre détermination ça ça me fait penser à beaucoup de signes qui ont passé une année 2021 assez frustré et assez parce qu'ils étaient peut-être coincés par le temps par des démarches administratives et là on sent la détermination derrière on a les amants la justice et le chariot et ben dit donc ce ne sont que des lames majeures donc les lames majeures nous parle un de l'importance du projet donc ici il a l'air quand même sacrément important parce qu'on a trois lames majeures et en plus de la c'est comme une garantie de réussite en dos de deck en dos de deck on a quatre d'épées le quatre d'épées lui va vous demander une prise de recul alors ça ça peut être peut-être un moment de réflexion à avoir avant de faire quoi que ce soit parce que là sur la faiblesse on a les amants donc là mais si vous voulez les amants peuvent nous parler d'amour mais moi il me parle ici d'un choix ou d'une décision à prendre alors de façon radicale derrière on a tempérance et le fou avec la reine d'épées il ya quand même pas mal de lames majeures ici tempérance elle nous parle de patience mais elle parle aussi de fluidité avec un cadre d'épées ici le cadre d'épées va nous parler de réflexion de prise au recul tempérance tempérance elle va venir amener de la fluidité elle est un peu comme c'est pour ça mercure aussi elle elle amène de la fluidité elle tempérance mais elle vient tiédir mais les ardeurs et dernière on a cette carte le fou ici on vous demande de prendre du recul de calmer les ardeurs avant de saisir une opportunité il ya vraiment quelque chose qui est là on parle vraiment sur un aspect professionnel alors commercial ça me parle de finances mais la décision que vous prenez là va ramener l'équilibré avec la justice la balance c'est de l'équilibré le chariot va nous parler de mouvements il parle de mouvements mais il parle aussi de de durée ici on prend on prendrait une trajectoire qui nous amènerait loin ça peut nous parler d'un cdi par exemple le chariot ici peut nous parler d'un cdi et il ya peut-être quelque chose qui vous fait peur peut-être que la réussite vous fait peur parce qu'ici on est inquiet un voyage ici et de la réalisation tout de même derrière mais il ya quand même il ya quelque chose vous êtes inquiet pourtant vous avez bien étudié le projet il ya quand même c'est peut-être le trac finalement c'est peut-être le trac mais ici derrière il ya un déplacement et un voyage vous avez peut-être peur de ne pas réaliser ce voyage pour se déplacer pour signer cette cette ou cette transaction ou ce contrat il ya quelque chose là bon en tout cas il ya de la prospérité il ya de la réalisation dans ce projet si à l'approche de cette pleine lune avant cette pleine lune ici il est fort 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 probable consigné un contrat si ça vous parle ce contrat va être signé même avec du retard mais il sera signé parce que vous avez été déterminé aller au bout et vous avez eu raison parce que là franchement les amants la justice et le chariot je peux pas on peut pas dire mieux il ya quelque chose qui revient à l'équilibré un contrat se signe avant les fêtes de noël si ça vous parle mettez moi un commentaire si vous le signez en cette fin d'année mettez moi un commentaire on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit si on nous parle de la même chose ou pas ici on parle de la maison on parle de la maison de l'enfermement du retour de la trahison nous ça me parle des blocages sur des logements ça peut être une vente ou un essor la parole ça c'est quelqu'un qui a parlé qui a dit quelque chose ça c'est de la médisance c'est des ragots les qu'un de la part à côté de la trahison c'est quelqu'un aurait trahi ah ça me parle des révélations ça il ya des révélations qui sont avec cette pleine lune là on parle d'un retour peut-être qu'ici vous allez avoir des révélations peut-être sur une maison un logement sont vous n'avez peut-être pas obtenu 1 et là vous vous comprenez ce qui s'est passé on a un contrat un verdict il ya quelque chose qui n'a pas été signé on vous a trahi ici on vous a trahi la carte de l'enfant mais ça ce ici la situation s'éclaircit on a le contrat le verdict un bah oui ça s'éclaircit même très bien alors derrière la carte de la femme qui peut nous parler soit d'une femme ou alors ça peut nous parler d'un manque de prise d'initiative celle ci nous parle de ça aussi avec la carte de l'étranger la correspondance peut-être qu'ici on n'a pas répondu un mail alors l'étranger ça peut nous parler de l'étranger ça peut nous parler d'une autre région d'une autre région de là où vous habitez ça peut nous parler de l'inconnu et derrière même la correspondance peut-être on n'a pas répondu un mail à temps c'est possible ou alors on reçoit mail d'une femme peut-être mais il ya quelque chose qui me dit qu'on n'a pas bien on n'a pas tout vu ici alors cette maison ici on était enfermé dans une situation peut-être dans de la culpabilité peut-être la maison ne l'a pas eu on se sent coupable on regrette il ya quelque chose dans ce bout là mais ici cette maison si on ne l'a pas eu c'est peut-être parce que on a été victime d'une trahison suite à quelqu'un qui aurait été médisant qui aurait mal parlé ou alors qu'il aurait donné une information qu'il aura mieux fait de garder pour lui ou elle ici on est sacrément embêté avec cette histoire de maison de logement d'appartement il ya quelque chose dans ce goût là ici bon derrière on arrive à signer quelque chose on signe un contrat on signe quelque chose ici et ça vient d'un verdict alors peut-être consigne un contrat suite à un passage devant un tribunal ou alors les verdicts ça peut être une décision que vous prenez et la décision vous prenez vous avez rudement raison parce qu'ici on signe un document officiel la carte de l'enfant peut nous parler soit d'un enfant dans ces cas l'on pourrait aussi parler de la garde d'un enfant dans le cadre d'un tribunal d'un divorce et on aurait été trahi par rapport à une trahison c'est peut-être dans un divorce un ici et là il ya quelque chose vis-à-vis d'un enfant mais tout rentre dans l'ordre ici ou alors l'enfant peut nous parler d'un nouveau départ un nouveau projet peut-être qu ici finalement on obtient un contrat ou la signature d'un compromis ou d'une vente ici avec la carte du verdict c'est à votre avantage et on part sur quelque chose de nouveau toujours intime qu'ici ça se termine dans la joie donc là il ya quelque chose qui est résolu au niveau au moment de cette pleine lune il ya quelque chose qui se résout mais j'ai envie de vous dire c'est grâce à une révélation vous êtes mis mis au courant de quelque chose sur une affaire dans laquelle on était empêtré on arrive on trouvait pas de sortie on ne trouvait pas de solution bon mais ici ça s'arrange ça peut nous parler même d'un contrat peut-être un travail je sais pas parce qu'ici on n'a pas la carte du travail mais c'est c'est pas interdit on pourrait finalement signer un contrat de travail pourquoi pas mais bon si on ne l'a pas signé à temps ce contrat c'est suite à une médisance il ya quelqu'un qui a parlé en mâle il ya vraiment quelque chose dans ce goût alors on va aller voir chez mademoiselle le normand ce qu'elle nous dit parce qu'on est venus rétrograde donc on va aller voir ce que ça nous dit alors ça nous parle du fouet de la femme ça nous parle des roses de noël ça nous parle de notre dame donc là ça c'est un alors c'est un lieu de culte un évidemment mais ça peut nous parler aussi d'un d'un lieu où on prête c'est vraiment ça pour être un engagement à la journée de retourner on a les poissons c'est plutôt pas mal ça fait beaucoup trop je peux prendre tout ça alors le fouet va nous parler soit quelque chose qu'on qu'on retire ou alors ça nous parle de quelque chose qui va activer sans fonction des cartes qui sont côte à côte on allonge l'ange gabriel qui va nous parler soit de naissance soit le message on a l'ours en dos de deck alors ici la carte du fouet elle peut nous parler soit quelque chose qui a été retiré ou alors c'est quelque chose qui monte c'est quelque chose qui peut servir soit à faire mal soit à augmenter voyez ça dépend des cartes qui sont à côté alors ici on a la carte de la femme donc là on va nous parler peut-être à cette carte la rose elle est rose de noël attendez je vais regarder dans le livret parce que celui-ci je ne connais pas complètement je préfère regarder dans le livret c'est la carte numéro 30 de quoi nous parle la 30 rose de noël nous peintre deux parents mon dieu c'est écrit très petit je vais plutôt les voir dans ce bouquin alors rose de noël à ce sont les lisses elle nous parle pas des parents nous parle de pureté les fleurs de lisse ça va nous parler de de maturité oui elle nous parle des qualités d'une personne influente de car à oui donc la rose ouais mais les roses de noël vont nous parler là de quelqu'un de très influent donc ici le fouet lui va par contre va nous parler quelque chose de positif donc ici il y aurait quelqu'un d'influant alors c'est peut-être une femme qui est influente et qui vient vous aider avec notre dame et les poissons mais il y a quelque chose d'officialisé et qui va rapporter quand même pas mal d'argent mais il y a quelqu'un d'influant qui vient vous aider ici une personne influente qui vient vous aider alors pour quoi faire un ici on parle d'une ruse on parle d'une ruse avec les souris c'est quelque chose qui ronge ici on se fait beaucoup de trocs beaucoup de soucis d'un côté on a l'ange gabriel l'ange gabriel il vient nous délivrer des messages lui à moins qu'on parle d'un enfant peut-être de quelque chose de nouveau il peut nous parler de nouveauté d'enfant mais il nous parle surtout de nous délivrer un message ici il y a une situation qui s'arrange ça me fait penser quand même à l'oracle des miroirs on est plus sur un aspect relationnel normalement ici mais là il y a quelqu'un d'influant qui vient vous aider à officialiser quelque chose qui vous rapporte quand même de l'argent mais j'oublie pas qu'on est Jupiter qui vous rapporte de l'argent c'est vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation dont vous êtes méfié et ça vous a rongé les sangs mais là il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici quand on a l'ours derrière avec les oiseaux et la bougie alors ça l'ours c'est quelqu'un de très stable l'ours ça peut nous parler d'un aspect nourricier parce qu'on parle de l'image de la mer dans l'ours donc c'est quand même assez nourricier c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres ça alors avec les oiseaux ça c'est une nouvelle qui circule très vite on pourrait même parler des réseaux sociaux mais là l'ours ça me parle d'argent aussi ça me parle de stabilité et là ça me parle de clarté la bougie va nous parler de clarté ici vous faites la lumière sur une relation il y a quelqu'un qui vient vous aider qui vous aide à faire la lumière sur quelque chose peut-être qu'au départ vous avez volé quelque chose parce que là ce fouet je vais quand même aller voir ce qu'il nous dit ce livret pour le fouet il faut qu'il aurait autre chose à nous dire alors c'est les conflits avec l'entourage elle fait ressortir les manques et les blessures dans l'espoir d'une guérison ou d'une réparation oui c'est ça c'est ça ici il y a quelqu'un d'influent qui vient vous aider qui vous amène secours aide qui vient vous amener réparation dans une situation où on parle de beaucoup d'argent et on officialise ici il y a quelqu'un qui vous aide là ici c'est quelqu'un qui vient vous aider mademoiselle le normande nous parle d'une femme ou alors c'est vous qui êtes une femme et qui avez besoin d'aide et dans ce cas bon ben là vous êtes aidé ou alors c'est une femme vous faites appel à une femme pour venir vous aider à récupérer ce qu'on vous a peut-être pris ou à régler un conflit concernant une grosse somme d'argent et c'est une situation qui vous avait vraiment très embarrassé ça mais ici l'ange lui nous parle vraiment de quelque chose de réparer en plus vous êtes bien guidé avec cet ange et lui délivre un message c'est c'est Gabriel Gabriel c'est celui qui qui amène les messages c'est d'ailleurs lui qui a annoncé à Marie qu'elle était enceinte dans la dans l'histoire de Noël donc avec la carte de l'ours ici on revient à une situation beaucoup plus stable si cette situation vous parle sachez qu'ici c'est pareil il y a une résolution de problème alors on va aller voir dans le Béline ce qu'il nous dit pour cette pleine lune on va aller voir ce que ça nous raconte alors pour cette pleine lune en gémeaux du 19 décembre 2021 allons voir ce qu'il se passe on va aller faire une coupe alors on nous parle des transactions les trafics alors c'est peut-être de la communication ici avec Vénus on a la carte de la table ça peut me parler d'un rendez-vous intime donc ça pourrait être un tête-à-tête par exemple avec la carte du trafic ici sous Mercure c'est de la communication donc là peut-être qu'ici le Béline nous annonce que la communication reviendrait dans un couple ou alors ça pourrait nous parler aussi là clairement d'une transaction financière ici on aurait un rendez-vous avant la fin de l'année pour régler une histoire de transaction il y a des transactions qui se font s'il y avait des choses de bloquer peut-être des papiers administratifs qui bloquaient une situation ici ça se débloque et fin de l'année on a Saturne qui part ici on a la Sagesse sous Jupiter la famille les pénates ici il y a de la chance il y a de la chance qui se prépare ici sur un logement familial il y a il y a quelque chose ici ça sort beaucoup quand même ici on a de la Sagesse sous Jupiter il y a vraiment une c'est de la chance mais c'est surtout de la chance gagnée par une forme de Sagesse on raisonne différemment ici avec les pénates et la famille ça me parle du domicile familial il y a vraiment quelque chose qui s'arrange alors on parle du départ de la carte de l'homme c'est peut-être un déménagement peut-être que vous cherchez à déménager vous étiez coincé là visiblement ça se fin parce que le départ avec les pénates ça me parle du déménagement ouh ben ici et ben 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 ici on aura un déménagement avec la carte de l'homme oh je vais en rechercher une on va aller en rechercher une ça me parle d'un déménagement pour une union et on serait beaucoup plus on serait apaisé avec la carte de l'eau on serait apaisé et on aurait ici la carte de la pyramide on parle d'élévation bon ben ici c'est de la réussite alors on a sagesse famille et pénates ici on raisonne différemment concernant ici un logement une famille sous Vénus ça peut être sous Vénus ça peut être un couple c'est pas forcément un couple avec des enfants on est pas obligé d'avoir des enfants bon toujours est-il qu'ici on a le départ l'homme et l'union donc ici on déménagerait alors pour rejoindre un homme ou alors adapté selon votre genre peut-être que ici on parle d'une femme mais ici on déménage pour rejoindre le partenaire dans le but d'être unis vous voyez sous Vénus cette carte nous parle d'union donc là il y a des engagements qui pourraient se faire ou quelqu'un qui quitterait le domicile pour rejoindre quelqu'un d'autre c'est possible aussi la Vénus rétrograde ici on est beaucoup plus tranquille cette carte du bateau va me parler plutôt de tranquillité ici c'est de l'élévation avec la pyramide et c'est de la réussite les deux sont sous le soleil donc ça c'est c'est magnifique et cette carte de l'intelligence sous Mercure elle va me parler d'officialiser quelque chose on passe par un acte ici ça peut être un notaire ça peut être un avocat un juge ça me parle de ça et il y a encore une notion d'officialiser quelque chose ici on officialiserait une union c'est on parle beaucoup de ça le dos de d'acte nous parle de sérilité donc on quitterait le départ le départ le départ serait fait parce que ici on avait peut-être que cette personne quitte son habitation pour rejoindre quelqu'un pour former une union ou alors la carte de la sérilité pourrait nous parler aussi de ce célibat on mettrait fin à un célibat pour s'installer et prendre un engagement ne serait-ce que pour vivre avoir une vie en commun derrière on a ah oui bah oui oh derrière la stérilité on a la carte de l'amitié alors l'amitié encore une fois ça c'est une personne physique qui pense beaucoup beaucoup à vous derrière on a la grâce donc là le temps s'arrête la tente est finie puisque la grâce tombe donc on n'attend plus derrière on a les plaisirs sous Vénus il y a quelque chose qui on est comblé ici parce que derrière j'ai la tour et l'amour ça ça c'est un coup de foudre la tour et l'amour c'est un coup de foudre donc ici les plaisirs avant vous voyez les plaisirs la tour et l'amour ça c'est un coup de foudre et c'est très certainement la fin du célibat ici c'est vraiment les cartes le béline me parle dans ce sens là c'est la fin si vous vous reconnaissez dans ce tirage bon sachez qu'ici la personne qui pense fort à vous et qui vous aime beaucoup et bien ici va venir vous rejoindre et va écouter la voix de la sagesse la voix de la sagesse c'est ça peut être l'intuition aussi sous Jupiter ici la voix de l'intuition guiderait plutôt vers un déménagement pour arriver à quelque chose de plus de plus calme de plus reposant mais avec les pénates et le départ ça c'est un déménagement c'est certain en tout cas ça c'est en la réussite et l'élévation je ne sais pas comment vous dire dites moi à l'approche de cette pleine lune ou après cette pleine lune si ce tirage est révélé exact parce que moi c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite c'est qu'il se passe exactement comme ça j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions avec ce rituel je vous souhaite de vraiment de passer une excellente pleine lune donnez-moi de vos nouvelles concernant ce rituel parce que toutes les personnes à qui je l'ai donné à qui j'en ai fait cadeau sont toutes toutes sans exception revenus me voir en me disant clair ce rituel est puissant parce que l'état d'esprit a complètement changé et leur expérience de vie elle s'est transformée au point de se retourner complètement donc tenez-moi au courant avec ce rituel moi je vous remercie infiniment encore une fois pour vos abonnements vos partages vos likes vos commentaires tout ça c'est moi c'est magnifique moi je vous remercie infiniment je suis désolée pour la longueur de la vidéo mais je l'avais dit moi j'ai envie de prendre mon temps c'est pour ça que je voulais faire uniquement la pleine lune aujourd'hui en tout cas je vous souhaite le meilleur on se revoit de toute façon avant la fin de l'année je vous demande de prendre soin de vous et de passer d'excellentes fêtes de fin d'année de bonnes vacances si vous partez en vacances la semaine prochaine et puis je vous dis à très 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 bientôt je vous embrasse très fort à bientôt